6-9 la matinale, matin sport Et avec moi Fethi Bendeli, bonjour Bonjour Soraya On va commencer avec le football Un premier groupe d'une dizaine de joueurs est attendu ce mardi au centre technique national de Sidi Moussa en prévision de la Cannes 2023 Ce premier contingent arrive pour la dernière étape préparatoire des Verts en vue de la Coupe d'Afrique, donc des nations prévues du 13 janvier 2024 au 11 février en Côte d'Ivoire Les trois joueurs se trouvent depuis quelques jours déjà au centre technique national de Sidi Moussa, il s'agit de Youssef Attal, l'arrière droit de l'OGC Nice Le milieu offensif du Mounoudia d'Alger, Youssef Belayli et l'attaquant Islam Slimani Ces trois éléments sont soumis à un programme spécial, c'est ce qu'a précisé la Fédération algérienne de football Les autres joueurs convoqués pour la Cannes 2023 Rallieront donc à Alger par groupe à partir de ce mercredi 31 janvier Pour le reste des joueurs, le capitaine Deveria de Mahrez lui est attendu ce samedi à Alger Il aura disputé vendredi un match de championnat avec son équipe Al-Hilal d'Arabi Saoudite Les deux défenseurs Alain Aitnoury de Wolverhampton et Yasser Larossi de Sheffield United seront les derniers à rejoindre le stage Eux qui seront encore engagés ce week-end avec leurs clubs respectifs en première ligue anglaise Les Verts s'envoleront ensuite le lundi 1er janvier pour la capitale togolaise Lomé à bord d'un vol spécial à 10h du matin, a précisé la Fédération algérienne de football Pour un stage très compétitif avec deux tests amicaux au menu face au Togo Le vendredi 5 janvier et devant le Burundi le samedi 9 janvier C'est des matchs qui se joueront à huis clos C'est ce qu'a précisé également la Fédération algérienne de football Les joueurs du sélectionneur national Jamel Belmadis s'envoleront ensuite le 10 pour la ville ivoirienne de Boaké Pour prendre part à cette 34e Coupe d'Afrique des Nations Les Verts dont c'est la 20e participation à la cale Où évoluera dans le groupe des rappelons-le En compagnie du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola Ça y est, on est en pleine préparation pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui arrive à grands pas On a hâte La semaine prochaine c'est le réveillon Et quelques jours après, on se plongera vers la Cannes Avec notamment le premier match des Verts le 15 janvier face à l'Angola au stade de la paix A Boaké, ça sera à 21h avant de défier le Burkina Faso le samedi 20 janvier Toujours à Boaké à 15h Puis la Mauritanie le mardi 23 janvier Toujours à Boaké à 21h Je rappelle que l'Algérie s'était qualifiée haut la main En dominant le groupe F avec 16 points en 6 matchs devant la Tanzanie 8 points Vous allez nous en dire plus sur le derby CRBMCA Qui lors de la 13e journée du championnat de Ligue Sera délocalisé au stade Nelson Mandela Le 6 janvier à partir de 20h C'est ce qu'a annoncé hier La Ligue de Football Professionnel sur son site officiel Donc ce derby comptant pour la 13e journée entre le Chahibaradi de Belouisdet Qui reçoit le Mounoudi Adalje actuel leader du championnat A été programmé une première fois au stade du 5 juillet Il se jouera donc finalement comme vous l'avez dit le samedi 6 janvier au stade Nelson Mandela De Belaké à 20h Cette décision a été prise suite à la délocalisation du match USM-Algérie-JS-Sawra Programmé initialement au stade Omar Ben Rabahd d'Albeda Avant d'être reprogrammé Donc pour ce samedi 6 janvier au stade du 5 juillet à 17h Et la FAF hier a annoncé qu'un tournoi sous l'égide de la FIFA Prévu au mois de mars 2024 Sera organisé en Algérie L'équipe nationale participera C'est un tournoi organisé sous l'égide de la FIFA C'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération Algérienne de Football à l'APS L'Algérie a eu le privilège d'être désignée par la FIFA Pour organiser cette première édition de ce tournoi international Qui sera organisé sous l'égide de l'instance internationale outre l'Algérie Le rendez-vous verra la participation de la Bolivie, de l'Albanie et de l'Afrique du Sud Ce tournoi international se jouera durant la date FIFA allant du 18 au 26 mars Soit en pleine période du mois sacré de ramadan Pendant cette date FIFA, les sélections africaines mal classées Seront au rendez-vous avec le début du tour préliminaire des éliminatoires De la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025 On va parler de basketball si vous le voulez bien Dans ce matin sport avec la 25e édition du championnat arabe des nations de basketball Messieurs, au Caire, plus de précision avec Alastam Yahé Chérif Après un stage précompétitif de 10 jours à Istanbul Ponctué par une série de matchs amicaux face à des clubs turcs La sélection nationale de basketball messieurs Entrera en lice cet après-midi lors de la première journée de la 25e édition du championnat arabe des nations Qui débutera aujourd'hui au Caire et qui s'étalera jusqu'au 3 janvier Et ça sera face à la Somalie à partir de 14h30 Pour le compte de la première journée du groupe A Un groupe A également composé de la Libye et de la Mauritanie Un groupe jugé piège selon le sélectionneur national Ahmed Benyabou On a fait une très bonne préparation, les joueurs sont conscients, ils sont très motivés Le groupe Tanahada c'est un groupe piège Quand on va jouer contre la Somalie et la Libye On n'oublie pas qu'ils sont deux grosses équipes Mais à part la Mauritanie, on ne connait pas le basket mauritanien Mais j'ai des informations Eux aussi ils sont en train de faire des bonnes choses Inch'Allah pourquoi pas Yannine, on fera la même chose que l'année passée Et pourquoi pas cette année on va jouer la finale On a pris tous nos précautions On fera quelque chose Inch'Allah barbé Grand absent de cette 25ème édition du championnat arabe des nations au Caire Le Liban, le tenant du titre Qui avait remporté la dernière édition aux Émirats Arabes Unis face à la Tunisie en 2022 Ne sera pas là pour défendre son titre Tout comme un autre grand absent de taille La Jordanie Je rappelle que lors de la dernière édition en 2022 Les coéquipiers de Faisal Belkhoudja Avaient terminé la 3ème place Derrière le Liban et la Tunisie Voilà donc ça c'est pour le basketball Une dernière information de football On a parlé d'Yussef Beléli tout à l'heure Beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux Sur sa participation ou non au derby algérois Ce vendredi entre l'USM Alger et le Mouloudja d'Alger Yussef Beléli sera bel et bien présent pour le derby Ce sera son dernier match avec le Mouloudja d'Alger Avant de rejoindre les Verts pour la Cannes Donc il ratera au moins 5 à 6 matchs de son club Merci pour toutes ces précisions On vous retrouve dès demain matin Feutri, merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501